Dans le niveau jaune de géométrie, on va commencer avec la définition des droites parallèles. Deux droites sont considérées parallèles lorsqu'il y a toujours la même distance entre les deux droites et il n'y a aucune possibilité que les deux droites vont se croiser. Donc, qu'est-ce que ceci veut dire? C'est que si j'ai deux droites, je pourrais les continuer, peut-être, je pourrais les continuer, 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 et ils pourraient aller infiniment, et pendant qu'ils vont infiniment, il y a zéro possibilité que les deux droites vont croiser, et il y a toujours la même distance entre les deux droites. Alors, si j'avais deux droites qui n'étaient pas parallèles, quelque chose comme ceci, quand je continue ma droite, éventuellement, ça va croiser. Même si ça ne commence pas en croisant, si j'ai le bon angle, éventuellement, les deux choses vont croiser. Mais si j'ai deux droites parallèles, ça, c'est impossible. Ils vont simplement continuer, 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 et jamais se croiser. Prochain terme qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a deux droites qui sont perpendiculaires. Si j'ai deux droites qui sont perpendiculaires, ils se rencontrent à un angle de 90 degrés. Donc, j'ai droite 1 et droite 2, et ils vont se rencontrer à un angle de 90 degrés. Ils pourraient se rencontrer, ils pourraient se croiser, ils pourraient se rencontrer n'importe où sur la droite. Et ces droites ici sont perpendiculaires. Et ils se rencontrent à un angle de 90 degrés. Prochain terme à connaître, c'est le terme bisectrice. Une bisectrice est quelque chose qui coupe soit une droite ou un angle en deux parties égaux. Donc, si on commence avec une droite, j'ai une droite là, et ici j'ai une bisectrice. Donc, le rôle de la bisectrice, c'est de faire deux parties égales sur ma droite. Donc, j'ai besoin de savoir où est le milieu de ma droite, et là, la bisectrice coupe pour cœur. À chaque côté de ma ligne ici, je devrais avoir les mêmes montants d'espace. Avec un angle, c'est la même idée. Lorsque j'ai un angle et j'ai ma bisectrice, donc ma bisectrice est là, je devrais avoir le même montant d'espace sur les deux côtés de la bisectrice dans l'angle. Donc, si je mesure avec un rapporteur, je devrais trouver qu'un côté est égal à l'autre en termes de la mesure. Alors, la chose importante au sujet d'une bisectrice, c'est qu'on peut voir que ça ne coupe pas à un angle droit. Une bisectrice peut couper à n'importe quel angle. Donc, si je changeais... Peut-être si je peux... Alors, si je change l'angle de ma bisectrice, si ça me laisse ici... Ça va encore être une bisectrice. OK. Donc, si je change l'angle de ma ligne à quelque chose comme ceci... OK. Donc, ça ne va pas me laisser faire ce que je veux. Intéressant. Mais vous avez l'idée. Oh, voilà. Donc, maintenant, j'ai un différent angle sur ma bisectrice. Mais, ça coupe encore la droite en deux parties égaux. Et ça agit encore comme une bisectrice. Donc, l'angle de la bisectrice n'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est que j'ai le même montant d'espace sur les deux côtés de ma droite. Finalement, le dernier terme est ce qu'on appelle une médiatrice. Donc, une médiatrice est une bisectrice avec une condition spécifique. Une médiatrice doit couper la droite en deux parties égales. Mais, ça doit le faire à un angle de 90 degrés. Donc, encore une fois, notre but, c'est de trouver le milieu et d'avoir le même montant d'espace sur les deux côtés. Mais, ma bisectrice ici doit croiser un angle de 90 degrés. Donc, une médiatrice est une bisectrice. Mais, une bisectrice n'est pas nécessairement une médiatrice si ça ne l'occupe pas à un angle de 90 degrés. Voir vidéo deux pour comment actuellement tracer ces items-là. Sous-titrage Société Radio-Canada